La culture, a dit Laurent Badaud, est pour toute société humaine un élément de vie, une source de puissance. Tout peuple qui réunit sa culture, ses racines, est condamné à divaguer parmi les ruines sociales du Nord. Il restera un arbre-risseau qui survit par ses feuilles, mais jamais un arbre vivant de ses racines. Il ne croit pas si bien dire Laurent Badaud, tant il est vrai que l'homme est d'abord culture. Il naît avec un héritage culturel et s'en va avec un vécu et des traditions culturelles et culturelles. Alors, d'où vient-il que la culture soit le parent pauvre des politiques nationales dans nos pays et notamment au Burkina ? La culture comparait ce matin au tribunal de l'actualité avec un avocat à sa mesure, Abdoul Karim Sangot, ancien ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Bonjour M. Sangot et merci d'honorer notre convocation. Bonjour M. le Président du Tribunal. Auteur d'un ouvrage sur la question, le juriste Abdoul Karim Sangot, par ailleurs président du Parti pour la Renaissance nationale par an, plaide pour la culture et jure ici sans lever la main droite de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, n'est-ce pas M. Sangot ? Jugeur. Bernard Boukman, siège pour l'audience d'aujourd'hui. Bonjour juge Bernard Boukman. Bonjour M. le Président Tomonghi, bonjour Mme, M. le Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité, des faits marquants de l'actualité donc sur 100.7 Watt FM, la radio 100% humaine ainsi que sur la télévision interactive TruTV et sur nos plateformes numériques. Le décor est ainsi planté pour la séquence avant propos que je convoque à présent. Coup de cœur ou interpellation, qu'avez-vous pour nous aujourd'hui, juge Bernard Boukman ? C'est la Guinée, la Guinée qu'on a créé, la Guinée de Sécoutouré, la Guinée de Doumbouya, où la presse a décrit une journée sans presse parce que depuis quelque temps en Guinée, les médias sociaux sont suffisamment restreints pour avoir accès, c'est très difficile. Internet est très difficile à voir, même sur les réseaux sociaux, WhatsApp et tout, pour communiquer, c'est très compliqué. Les compatriotes qui y vivent, qui tentent de joindre envers les familles ici parce qu'il n'y a pas le réseau, en tout cas il est coupé. Et donc les médias également font l'objet de beaucoup de restrictions et beaucoup de médias, plusieurs médias surtout privés, font l'objet des censures. Donc ici, les médias guinéens face à une telle situation ont décrété une journée sans presse pour dénoncer cette situation, pour dénoncer les viols de liberté, de presse et d'expression, mais aussi tout ce qui va avec. Donc c'est une Guinée aujourd'hui qui se cherche entre griffes, entre les mains des militaires qui disent être arrivés pour redresser les choses et puis partir. Maintenant, quand est-ce qu'on ne sait pas ? Toujours est-il en tout cas que pour le commando d'Ombouya, il en fait à sa tête. Je dis à sa tête parce que la Guinée, le Mali et le Burkina, ce sont deux réalités, trois réalités différentes. Pour les deux cas, nous nous ployons sous le coup du terrorisme et d'insécurité. La Guinée, c'est autre chose, c'est beaucoup plus de questions de gouvernance. Et donc là, améliorer la machine très rapidement, organiser des élections et passer à autre chose, c'est aussi très facile. Mais bon, l'opération met propre, les grands chantiers de Doumbouya, apparemment, sont de vrais chantiers. Et son opération met propre pour assainir la vie politique, la vie publique de la Guinée, prendra suffisamment de temps et naturellement, il y a un coût que les libertés doivent payer. Donc aujourd'hui, c'est un bras de fer, plus ou moins qui commence. On ne sait pas jusqu'où est-ce que ça va se terminer en Guinée. Mais on espère que le pouvoir entendra raison pour pouvoir lever certaines restrictions. Parce que quoi qu'il en soit, Internet aujourd'hui, ce n'est pas que pour appeler quelqu'un, pour lui dire bonjour. C'est aussi des échanges qui se déroulent. Il y a beaucoup de business qui se développent également à partir d'Internet. Il y en a aujourd'hui qui ont pratiquement bâti leur fortune à partir d'Internet. Donc tous ces messieurs et toutes ces dames-là, vous les laissez sur le carreau pour des questions qui peuvent être réglées autrement. Vivement que la sagesse revienne. Invitez-les parmi les hommes. Vivement que la sagesse revienne. Donc en Guinée, c'était l'avant-propos du juge Bernard Bougma. Une interpellation en prélude à cette audience du Tribunal de l'actualité. C'est la deuxième de la 21e semaine de l'année 2023 qui enregistre la plaidoirie du président du Parti pour la Renaissance nationale par an, pour la culture. Et que nous démarrons avec des questions d'ordre général. Bernard Bougma. Merci Président. Bonne autre invitée en même temps, un homme politique qui plus est président du parti. Pour le moment, les activités des partis politiques sont suspendues. Jusqu'à même tenu des instances, comment est-ce que vous vous occupez sous le plan politique ? Je ne parle pas d'autres activités. Oh bon, je pense que ça ne fait pas de mal que de prendre des congés des activités politiciennes. Congés forcés. Forcés ou pas, bon, je pense que dans tout métier, à un moment donné, il est nécessaire d'être en congé. En tout cas, moi, je ne me plains pas. Ce n'est pas que vous vous plaignez, mais un congé a un délai. Mais là, on a l'impression qu'il n'y a pas de délai pour le compte. Parce qu'un congé, on sait quand on part, on sait quand on revient. Même les vacances, on sait que c'est pour trois mois, c'est pour un mois, mais votre congé... Non, celui qui a décrété le congé a donné ses raisons pour lesquelles on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais il reste que celui-même qui a donné les congés est conscient que c'est une grave restriction aux libertés, mais qu'il justifie en raison du contexte insécuritaire. Peut-être qu'il peut estimer à tort ou à raison, je n'ai pas l'intention de juger. Je veux rester dans le factuel qu'une activité débordante, pour rappeler une expression qui a eu pignon sur rue il y a quelque temps, peut sans doute contribuer à fragiliser davantage le climat social. Si tant est que demander au parti politique de mettre en berne une partie de leurs activités, pour contribuer à nous faire gagner la guerre, mais on y va, puisque je m'évertue à dire que ceux qui sont pressés que nous gagnons cette guerre dans le délai raisonnable, ce sont les partis politiques, ce sont les citoyens. Donc on ne va pas s'emmerder avec cette question. C'est pour ça que je dis que moi, je suis bien là où je suis. Ça permet peut-être en interne d'essayer d'opérer des réajustements. Et puis c'est aussi un temps de recul pour se demander, avons-nous bien fait ce que nous devrions faire ? Ce n'est pas mauvais dans le principe. Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Vos congés s'apparentent à un chômage technique, et même là le chômage technique a des douleurs, puisque vous dites qu'une partie des activités, alors que même les instances, vous ne pouvez pas les tenir. Est-ce que vous allez me maintenir au bout de politique nationale ? Non. J'ai déjà dit sur un plateau que, en tant que président du Parrain, je ne me suis jamais senti concerné par ces mesures-là. Puisque moi, j'ai organisé une session de formation de mes militants. Ça a été public, ça a été couvert par la presse. Je n'ai pas eu de problème pour cela, je n'ai pas fait l'objet d'avertissements pour cela, parce que je ne vois pas en quoi c'est un problème. Je tiens mes réunions avec mes militants. Peut-être que comme ce n'est pas un parti de grande masse, de très grande taille, avec des démonstrations de force, ça peut être que ça peut passer un peu plus discrètement. Mais bon, j'espère que certains partis ont rencontré le président. La question, sans doute, a été convoquée là-bas et qu'il leur a donné sa version. Pour ce qui me concerne, en tant que président du Parrain, ce n'est pas un problème. Maintenant, en tant que juriste constitutionnaliste, effectivement, je n'ai réserve sur cela. Mais ceci dit, comme on commence à le dire de plus en plus au Burkina, il y a plus urgent. Voilà. Nous, on veut voir, en tout cas moi personnellement, je veux voir plus clair sur comment on sort de la situation d'insécurité, qui est la première et principale mission de la transition, fixée dans la charte de la transition. Quand la délégation des partis politiques a rencontré le chef de l'État, elle a clairement affirmé qu'elle apporte son soutien à la transition, au chef de l'État et tout. Mais lui, lors du grand oral, a demandé un soutien sincère, honnête, et des actes concrets. Mais il a des raisons, peut-être. Et des actes concrets. Peut-être qu'il pense que les acteurs politiques, pour certains, encore une fois, le parent ne se sent aucunement concerné par cette qualification de soutien sincère. Parce que nous, on n'a aucun intérêt particulier à ce qu'il échoue. Mais là, c'est lui qui a l'appareil d'État, c'est lui qui a les informations, c'est lui qui a les renseignements. S'il a des éléments de preuves établis, et non pas de rumeurs, comme on est habitué sous nos tropiques à voir, qu'il y a des acteurs politiques qui complotent pour le déstabiliser. Mais ça, il y a les procédures. En tant que juriste, je le dirais simplement, envoie-les devant qui de droit, au lieu de jeter une sorte d'anathème, comme ça. Mais vous savez, une société, elle est faite, elle se construit avec la contribution de tout le monde. On ne peut pas construire une société durablement, sereinement, efficacement, en mettant en marge une partie. Et une partie importante, ce sont des partis politiques, je rappelle, pour le moment, dans les systèmes politiques, on n'a pas encore trouvé un autre mécanisme pour se substituer aux partis politiques dans leurs fonctions, dans leurs missions. Ça, c'est important à rappeler. Maintenant, bon, le reste, je ne sais pas. Je sais effectivement que, bon, les politiciens ne sont pas un calcul prêt. Mais là, si vous avez les éléments, vous les utilisez. Voilà le commentaire que je peux faire sur ce propos. Dans tous les cas, je n'y étais pas. C'est le compte-rendu qui m'en a été fait. C'était donc une fenêtre de généralité, une fenêtre politique, donc, dans cette audience tout à fait culturelle, puisque, vous l'avez dit, tout peuple se définit par sa culture. Un peuple sans culture est comme un arbre qui n'a pas de racine. C'est ce que vous avez souligné lors de la dédicace de cet ouvrage que vous signez, Abdoul Karim Sangon, et qui constitue à la fois, je dirais, une plaidoirie, mais aussi un plaidoyer, un plaidoyer pour la culture, suite à votre passage, à la tête de ce département ministériel, de janvier 2018 à janvier 2021. Qu'est-ce qui a fait Tilt ? Non, qu'est-ce qui a fait Tilt ? Ce n'est pas que... C'est dans la fonction que je découvre l'importance, les enjeux liés à la place de la culture pour le développement d'une nation. Mon ami et frère, d'ailleurs, Tahiroubari, me taquinaient au café littéraire et dit qu'il est convaincu que ce n'est pas dans la fonction que j'ai découvert, puisque moi-même, je suis militant d'un parti dont la doctrine politique, l'idéologie est bâtie sur l'idée que l'on ne peut pas concevoir un processus de développement sans mettre la culture comme fondement, comme fondation. Ce qui a fait Tilt, c'est que lorsque vous êtes dans la fonction ministérielle et que vous êtes chargé de la conduite des politiques publiques en matière culturelle, alors vous découvrez la réalité, le fossé entre le discours qui consiste à dire, comme il est dit, la culture est le socle du développement, est les ressources qu'on a faites pour développer notre culture, donc pour développer notre identité. Comme je l'ai dit, quand on dit un peuple, mais un peuple, c'est d'abord une culture qui le distingue des autres peuples. Et tout peuple s'assoit, se repose sur ses valeurs culturelles pour définir son existence, pour définir là où il veut aller. Mais ça, quand vous regardez que le budget qui vous est alloué chaque année est inférieur à 0,5% du budget national, ça vous pose problème. quand vous faites un plaidoyer devant les députés détenteurs du pouvoir d'adopter et d'arbitrer le budget et qu'ils se contentent de vous dire « Ah, mais, monsieur le ministre, ce que vous dites, mais c'est vrai, on ne peut rien faire sans la culture. il nous faut et puis à la fin du processus, même un franc n'est pas ajouté sur votre budget et que ce budget ne peut que vous servir pour payer des salaires principalement, ne peut vous servir que pour le fonctionnement. Vous êtes obligé de vous poser des questions. Quand vous êtes ministre en charge de la culture d'un pays qui abrite qui est à l'origine de la création d'un des plus grands festivals de cinéma dans le monde puisque le FESPACO fait partie des plus grands festivals du monde et que lorsque on élabore le budget du FESPACO vous voyez toutes les misères que vous éprouvez pour convaincre alors qu'il n'y a même pas à convaincre ça devrait aller de soi le gouvernement l'assemblée les fonctionnaires de ce qu'il faut donner plus de moyens pour cet événement de ce qu'il faut donner plus de moyens au-delà de l'événementiel et j'en parle pour développer le cinéma qui est un secteur qui peut nous permettre de résoudre beaucoup de difficultés que nous avons je disais là à une émission bravo à Apolline Traoré lorsque vous regardez son film Syrah c'est Syrah non ? oui c'est ça qui a remporté les talents les talents d'argent les talents d'argent au dernier FESPACO au dernier FESPACO mais vous comprenez mieux les drames que nous vivons avec le terrorisme avec la montée du fondamentalisme vous mesurez mieux les risques que nous courons combien de Burkinabés en parlent en théorie mais ne savent pas de quoi il s'agit et la force la puissance des acteurs des artistes c'est cette réalité là de la transformer en film et tout ça et que toutes ces personnes il faut des plaidoyers qui vous rendent débiles par moment pour convaincre que l'état doit ajouter un peu ici et nous nous retournons toujours vers les partenaires extérieurs mais comment vous voulez que l'étranger vous finance votre culture puisque le principe c'est que l'étranger veut vous imposer sa culture ce sont ces éléments que j'ai voulu mettre en réalité en perspective de sorte que les générations actuelles poursuivent la réflexion que ceux qui vont être ministres aient des éléments concrets pour continuer le plaidoyer voilà autant de réalité l'autre aspect important qui m'a poussé à faire cela c'est que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnalités qui ont des ressources incroyables au plan intellectuel au plan managerial mais à la fin de leur fonction il reste des années il y en a même qui me l'ont confessé eux-mêmes ils m'ont dit ah on aurait dû ou on doit je me suis dit vous savez l'Afrique on est souvent victime de notre culture de l'oralité tout ce que je dis là c'est pas extraordinaire tout ministre qui a été en charge de la culture l'a vécu d'une certaine façon et a essayé à sa manière de résoudre moi j'ai simplement comme j'aime écrire et comme je pour passion la lecture j'ai simplement essayé de mettre ça comme dit quelqu'un c'est une sorte de petit héritage pour ceux d'aujourd'hui et ceux de demain voilà un peu le contexte global qui m'a motivé à faire ce plaidoyer un plaidoyer une plaidoirie de Abdul Karim Sangot ancien ministre de la culture il plaide donc pour la culture et une culture pour lui qui est négligée voire méprisée et pourtant la culture reste le socle de tout développement en tout cas c'est ce que tous les hommes politiques affirment dans leur discours Bernard Boukman tout à fait mais nous avions reçu ici un cadre du ministère de la culture à la question de c'est vous d'ailleurs qui aviez posé sur le patrimoine non 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 sur le budget vous aviez posé la question en disant que c'est 0,0 34% et donc pour vous c'est infime il a dit non 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 que ça dépend quand on dit 0,034% c'est vrai mais le montant c'est comme si quand on entend 0,034% ça fait combien de milliards c'est comme si c'est des milliards dans le budget en termes de montant parce que c'est ça parce que 0,034% quand on regarde on dit c'est minime mais en termes d'argent ça vaut combien pour le ministère de la culture c'est à peu une dizaine de milliards à peine par an pour les défis qu'on a dans le domaine de la culture je ne sais pas lui le sentiment que c'est beaucoup ce fonctionnaire là ou quoi je ne comprends pas il a le sentiment que c'est dans l'utilisation de ces milliards là qu'il y a peut-être pêché parce que ce n'est pas aussi faible que ça parce que il faut voir la distribution il faut voir ce à quoi sert effectivement cet argent d'abord vous le verrez dans mon document si vous prenez les ressources directes à louer à la culture vous ne pouvez rien faire avec ah oui c'est pour ça qu'il y a un fond au ministère qu'on appelle le fond de téléphonie mobile qui est un mécanisme qui a été inventé pour apporter ce qu'on appelle des ressources extraordinaires mais ça fait 2 milliards au grand maximum par an vous pensez que c'est ça que vous prenez pour promouvoir pour développer la culture évidemment c'est avec ça que les gens se débrouillent vous savez qu'il y a un bon film pour remporter les talons c'est pas au moins de 500 millions de francs vous avez fait allusion au film d'Apolline tout à l'heure c'est un film qui a coûté près d'un milliard de francs ça c'est le cinéma et l'état a la responsabilité de soutenir d'accompagner si vous prenez les livres j'en parle nous avons adopté pour la première fois la loi d'orientation sur les livres qui dit que le livre et la lecture font partie des priorités quand j'étais ministre à la direction générale des livres là si j'ai eu 10 millions de soutien à l'édition c'est beaucoup d'argent je confesse ça c'est avec ça que vous allez développer le livre pour l'accès à la connaissance oui parce que sur le budget normal que l'état donne vous ne pouvez pas allouer plus que ça quand vous faites les arbitrages parce que les fameux 9 milliards ou 10 milliards qui fait 0,834% il y a les salaires dedans c'est ça que vous prenez pour payer l'eau l'électricité etc le carburant etc si vous prenez un secteur comme la musique là où j'ai eu de petites difficultés mais c'est vrai les gens ont un besoin de création artistique mais ils n'ont pas toujours les moyens souvent il y en a qui ont besoin de résidences de comment ils appellent ça d'écriture de texte tout cela vous allez enlever là-dedans il va rester combien si vous prenez les arts plastiques les sculptures et tout cela vous enlevez combien si vous prenez toutes les communes du Burkina où on a transféré les missions de promotion et de développement de la culture là-bas vous faites quoi avec ça sans oublier que c'est que lui il estime être important là ça sert en même temps à soutenir un autre secteur automne stratégique de l'économie nationale qu'on appelle le tourisme et l'hôtellerie alors si un fonctionnaire vient s'asseoir ici pour dire que 10 milliards ou 12 milliards ça suffit ça pose problème c'est pour ça d'ailleurs que l'état Burkina et c'est une bonne idée a conçu le fonds de développement culturel et touristique mais c'est quoi ? bon en malin c'est à peu près immédiat vous verrez les chiffres oui mais ce fonds ce fonds embrasse large malheureusement et n'arrive pas non plus à promouvoir la culture exactement donc le raisonnement qu'il faut faire à mon avis est-ce que vous savez que en France l'industrie culturelle elle contribue pour 8% au produit intérieur brut de l'économie française et que cette industrie culturelle vient avant l'industrie automobile en termes de contribution l'idée ici je n'ai pas donné de l'argent pour les fonctionnaires pour qu'ils aillent faire des ateliers et des séminaires non c'est comment on mobilise des ressources dans un premier temps pour permettre aux créateurs aux acteurs de progressivement tendre vers une véritable industrie culturelle parce qu'il y a un grand retour vous avez vu la SNC je m'amusais à dire aux gens vous avez vu comment ça fait le bonheur des citoyens j'ai vu toute cette économie qui s'est développée autour de cet événement les hôtels il n'y avait même pas de place pour loger voilà la vision qu'il faut avoir dans tout le cas on ne donnera jamais suffisamment d'argent pour promouvoir et défendre la culture parce que la culture il s'agit de nous défendre de défendre notre identité contre les autres alors justement vous venez de parler du fonds de développement culturel et touristique je crois que ce sont des mécanismes qui existent dans un peu tous les pays comparaison n'étant pas raison au Bénin par exemple ce fonds est passé de 1 milliard de francs CFA à 3 milliards de francs CFA depuis plusieurs années et maintenant bien entendu il y a toujours des problèmes au niveau des différentes disciplines culturelles rapidement c'est important ce que vous dites regardez la démarche du président Talon avec tout ce que vous pouvez penser de lui il a compris que le segment de la culture et du tourisme c'est un des segments qu'il faut exploiter à fond pour développer le Bénin vous avez vu lui le truc la statue des Amazones oui c'est ça plus personne ne va à Cotonou sans ça quand moi j'étais président eh ministre excuse moi vous serez président Inch'Allah si c'est la volonté du Dieu j'ai dit au président Caboret j'ai dit mais on dit qu'au Burkina il y a la parenté à plaisanterie ça fait partie d'une des valeurs qui nous caractérise j'ai dit au président mais est-ce que vous savez qu'il n'y a aucun monument qui reflète ça ah il m'a dit oui effectivement ça c'est vrai regarde où déjà on peut implanter cela parce que les symboles c'est fort dans la construction de l'imaginaire des peu nos enfants là ça ne veut presque rien dire pour eux c'est pour ça moi quand je termine j'appuie pratiquement toutes les associations qui travaillent à cela parce que j'ai dit tous ces éléments là si ça avait été sérieusement promu valorisé je peux me tromper mais il y a beaucoup de problèmes que nous sommes en train de rencontrer qu'on aurait invité d'une certaine façon bon malheureusement le projet n'a pas vu le jour j'espère un jour que ça verra le jour vous avez d'ailleurs vu comment notre jeunesse déferme sur le coin du mémorial parce que le président Thomas Sankara est une image est un symbole une icône une icône de notre histoire parce que le peuple grandissent ou répétissent selon qu'ils ont une bonne conscience de leur histoire et de leur culture c'est ça il s'agit pas de dénigrer les autres et même si on tentait de le faire puisque les autres c'est ce que j'ai dit dans mon texte un des avantages du ministre de la culture puisque c'est le dialogue des cultures les gens se disent toujours pour bien connaître un pays il faut rentrer par la porte culturelle moi quand j'ai été à mission officielle en Chine j'ai vu comment les chinois ont passé leur temps à me tourner dans tous les coins pour me montrer les éléments de leur histoire de leur patrimoine culturel qu'ils mettaient en avant pour dire c'est à partir de ça que nous sommes devenus ce que nous sommes quand on est parti en Turquie ça a été la même chose je crois que le secrétaire général du gouvernement qui était au café littéraire quand j'ai abordé le sujet il m'a dit monsieur le ministre nous venons de Caracas est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire tout notre séjour c'est exactement ça que les vénézuéliens ont passé le temps à me dire à me montrer la culture universelle c'est la porte d'entrée je voulais donner la parole à juge Bernard Bougma mais nous avons des obligations contractuelles et nous faisons donc un tour à la régie avant de poursuivre cette audience sous le haut patronage de son excellence monsieur le premier ministre au chef du gouvernement et le parrainage du président de Vista Group Holding Ouagadougou abritera la 7ème édition du forum multisectoriel le développement des entreprises Africalia 2023 organisée par la chambre de commerce et l'industrie du Burkida Faso Africalia se tiendra du 24 au 26 mai 2023 au centre international des conférences de Ouagadoumille Africalia 2023 c'est plus de 500 chefs d'entreprises originaires d'une vingtaine de pays 5000 rendez-vous d'affaires personnalisés une présence remarquable d'institutions financières internationales de référence un panel sur les outils internationaux de financement des projets privés et les grands projets structurants dans l'UMOA la grande innovation de cette 7ème édition est le concours Startup Africalia 2023 qui récompensera les meilleurs projets innovants Africalia faire le tour du monde en 48 heures C'était une pause institutionnelle et informative en guise de respiration dans cette audience du tribunal de l'actualité qui s'intéresse aujourd'hui à la plaidoirie d'Abdoul Karim Sango notre convoqué du jour c'est le président du Paran il fait donc un plaidoyer une plaidoirie aussi pour la culture Bernard Boukman Oui, c'est vrai ce que vous dites il y a une promotion qui doit aussi avoir lieu mais en même temps c'est du business la culture donc il y a cet aspect là aussi je parle des promoteurs culturels tu comptes toujours ou beaucoup parfois sur l'appui de l'état qu'en pensez-vous ? parce que c'est aussi un business C'était un aspect que j'ai vu d'ailleurs nous avions initié une discussion je ne sais plus s'il me souvient est-ce que j'étais déjà parti j'avais essayé de convaincre la chambre de commerce de l'idée qu'il doit avoir un dialogue entre le privé et le secteur de la culture parce que beaucoup de nos acteurs privés tuent beaucoup de ressources ne pas encore compris que c'est un grand business j'aime citer et j'en parle qu'un Hollywood c'est 3 000 milliards que ça a un génère ça veut dire qu'un homme d'affaires rationnel peut par la production des séries comme le Bobo Diouf comme le Vis-à-vis s'enrichit mais il appartient au ministère de développer une stratégie pour aller vers eux ceux dont vous parlez c'est les organisateurs des événements anciens mais qui ont un grand rôle à jouer moi je vous dis quelque chose quand je suis arrivé au ministère quand j'ai rencontré certains promoteurs d'événements culturels ils pourront vous le dire Koudbukwala des NAC il est atypique de Koudbukw monsieur Salfo Biapres Dekundé monsieur Étienne Miningo Eric Réatral monsieur Zongo qui fait le sito Martin Martin Zongo du Carrefour International du Théâtre du Racket je ne peux pas tout citer qui sont des événements de référence en Afrique voire dans le monde quand ils m'ont dit la part de subvention que l'État leur accordait j'ai été écuré je vous dis pourquoi mais on ne se rend pas compte lorsque vous faites un événement comme ces événements que je viens de citer là il y a une grande communication sur ces événements en temps normal vous avez souvent tous les médias les plus importants du monde qui sont sur le Burkina qui présentent le Burkina donc qui disent que c'est un pays qui présente une image beaucoup plus positive de notre pays et c'est cette image positive qui permet à ceux qui sont à l'extérieur de s'intéresser à notre pays parce qu'ils veulent découvrir nos traditions nos cultures parce qu'ils veulent investir et vous savez il y avait le truc sur la diplomatie culturelle j'ai suivi de ces lentes communications où il a été démontré que pour même les organismes internationaux pour des partenaires qui veulent investir business le Burkina est présenté comme une destination parce qu'ils disent que c'est un pays qui a une vie culturelle active moi je ne peux même pas il nous faut des heures et des heures pour que je vous partage c'est alors comment voulez-vous que ces promoteurs qui vendent l'image de notre pays que l'état ne les accompagne pas de façon beaucoup plus importante je n'ai pas l'envie de dire les sommes ici ils vous diront ils vous diront à combien je me suis efforcé de passer cela parce que souvent vous savez pour régler ces problèmes si vous voulez regarder la logique administrative vous ne ferez rien il faut beaucoup de volontarisme pour faire bouger les choses donc je suis tout à fait d'accord mais il ne repose pas essentiellement ce qu'il faut faire ça aussi c'est le rôle de l'état il faut voir comment tous ces événements progressivement finissent par s'autonomiser donc il faut que ça rentre dans une logique de business mais ça il y a un travail en arrière-plan que l'acteur privé tout seul ne peut pas faire voilà mais ailleurs l'état ça met à la patte par exemple quand on prend les fumiers en Côte d'Ivoire l'état ivoirien a fait cause pour ce festival et quand on regarde tout dernièrement ce qui s'est passé avec l'accueil au salon d'honneur des invités qui venaient aux fumiers qui est un business privé alors que chez nous ici Tarnagda disait d'ailleurs que la convention qui lie les récréatrices à l'état n'est pas totalement formalisée ça y est dans le tuyau depuis plusieurs minutes qui se sont succédés n'arrivent pas à conclure ce qui fait que ce qui leur revient de droit en termes d'appui pour l'état compte tenu de ce que les récréatrices apportent au Burkina Faso c'est pas opérationnalisé non il n'a pas dû dire ça comme ça puisque la convention quand même je dois vous dire a été signée par moi oui mais maintenant oui le problème qui se posait ça est-ce que ceux qui m'ont succédé ont reconnu ont admis le principe qu'il fallait cette convention sinon moi effectivement dès qu'ils sont venus on a signé la convention j'en ai signé avec l'ENAC j'en ai signé avec pas mal je vous passe il y a une dernière étape à franchir il n'y a pas d'étape particulière la convention est là avec les droits et obligations de chaque parti et qui dit que pour chaque édition voilà la contribution que l'état doit apporter logiquement s'il n'y a pas de contraintes particulières c'est un arrêté qui a été pris sauf à le changer c'est une convention qui a été conclue sauf à le modifier voilà mais il faut aller vers il y a eu sans doute des difficultés au niveau de l'exécution de la convention voilà je suis tout à fait d'accord je reviens au titre de votre pour la culture je plaide vous plaidez pourquoi exactement mais pour une meilleure prise en compte de la culture qui passe par quoi par un appui plus substantiel au secteur c'est ça il faut beaucoup plus de ressources je m'amusais à dire à quelqu'un que moi si je suis premier ministre demain j'appelle le maître des finances je lui dis le budget de la culture cette année c'est 10 milliards il faut passer à 15 milliards dans un premier temps pourquoi parce que en étant dans le gouvernement j'ai constaté quand il y a des ministères qui bénéficient d'appuis important des partenaires extérieurs c'est de gros montants vous avez des partenaires extérieurs qui ne sont intéressés que la culture ne les intéresse pas puisque personne ne va encore je rappelle ils sont sensibles au discours il y a quelques efforts qui sont faits puisque par exemple l'Union Européenne a une convention c'est la première fois d'ailleurs qu'on a essayé en 2018 avec l'état à Burkina Bé d'appui direct au secteur de la culture qui tourne autour du 10 milliards mais vous pensez qu'on a besoin de l'Union Européenne pour ça sans oublier que c'est des soutiens avec des conditionnalités je vais vous expliquer une histoire quand j'étais ministre il y a une dame qui est venue me voir qui avait un projet de scénario sur l'homosexualité je l'ai écouté ou non c'est une citoyenne pour Kinabé qui a le droit de penser c'est qu'elle veut de ce point de vue et le média qu'elle souhaite l'accompagnement du ministère je ne voulais pas trop la brutaliser je lui ai dit vous voyez madame moi au-delà de mes convictions personnelles mais dans la fonction d'état là ce n'est pas ça qu'on demande aux gens ce qu'on demande c'est l'intérêt général je dis vous savez les Burkinappes dans leur grande majorité sont contre l'homosexualité je vous fais l'économie de ce que moi j'en pense donc moi je ne peux pas autoriser l'appui de l'état un truc comme ça mais si vous partez sur les fonds des partenaires étrangers c'est même une des conditions il faut pouvoir appuyer tous ces gens or la conséquence c'est quoi en y accédant en autorisant cela vous perdez une partie de ce que vous considérez comme étant vos valeurs comme étant votre identité vous avez vu le même problème avec le ministère mon ami mon frère un financement d'un partenaire qui voulait qu'un bon dans les curriculats on apprenne à nos enfants à tolérer les orientations dites séquelles j'étais au gouvernement on a mené le débat on a dit non si c'est ça on ne veut pas donc à partir de ce moment il a parti encore une fois à l'état sur les ressources propres de mobiliser j'ai dit l'autre jour vous savez le fonds la loi de finances la modificative qui a mis les taxes sur la bière quoi 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 pour soutenir mais c'est une étude de mon ministère sur le fonds de développement culturel nous étions à la recherche de stratégies pour mobiliser des ressources pérennes mon déjeun Tougouma un brillant cadre était allé jusqu'au Brésil pour s'inspirer des modèles on avait pratiquement finalisé puisqu'on a travaillé avec des cadres du ministère des finances la guerre étant venue peut-être que l'ordre des priorités a changé justement quand vous dites l'ordre des priorités a changé est-ce que cet ordre des priorités n'impose pas également un certain agenda qui fait que la culture reste encore pour un moment le parent pauvre dans le budget exercice 2023 selon une analyse du centre d'études et de recherche appliquée en finances publiques à part l'éducation qui respecte la norme mondiale tous les autres secteurs sociaux de base sont en deçà des engagements signés on a certains secteurs stratégiques même comme la santé l'agriculture l'eau et l'assainissement qui connaissent un recul alors la culture étant déjà le parent pauvre est-ce que la situation sécuritaire aujourd'hui n'impacte pas davantage ou ne grève pas davantage le budget qu'on peut allouer à ce secteur je n'ai pas les derniers éléments mais je note que il y a une certaine je vais être objectif même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que mon collègue Jean-Emmanuel Ouidraogou essaie de se battre à sa façon à sa manière pour permettre dans ce contexte-là que la culture continue d'une certaine façon de jouer son rôle j'ai vu comment ils ont organisé la semaine nationale de la culture il a dû avoir des insuffisances mais les bobolets si vous leur demandez ils sont contents c'est ça qui est important quand on gère un état j'ai vu comment ils sont débrouillés pour organiser le FESPACO mais ce serait une erreur monumentale de penser que parce que il y a le terrorisme il faut dégrader tous les autres secteurs mais sur le financement un jour j'en parle dans mon livre le ministre Zidani mon collègue il me dit que lui il était à Bidjan et puis ces heures creuses là dans sa chambre d'hôtel il regardait la télé il y avait les séries mais il voit qu'il n'y a pas de séries burkinabés alors que nous étions les champions les premiers bien sûr les bobos du fou les pionniers les pionniers il me dit mais qu'est-ce qui se passe j'ai dit à mon frère c'est bien toi tu es au moins il y a de l'argent là-bas il manque des ressources pour accompagner les initiatives de ces acteurs il m'a dit qu'il faut qu'on mette nos équipes en relation parce qu'il y a des moyens effectivement de sortir des ressources du secteur minier pour financer si vous partez le Maroc qui est un pays champion de la culture mais c'est leur société de phosphate qui subventionne la culture sans discussion sans débat il y a des choix comme ça qu'on peut opérer vous voyez très bien que même ce pays c'est pas toujours un problème d'argent c'est un problème de vision Thomas Sankara avait-il beaucoup plus de moyens qu'aujourd'hui quand il a pensé que dans les 45 provinces du Burkina il fallait créer des salles de diffusion du cinéma toutes les problématiques qui nous angoissent là vous voulez éduquer les gens les sensibiliser comment si c'est pas par le film par la musique par les contes par ce sujet comment voilà les vrais enjeux qu'il convient de comprendre oui je pense que avec le contexte effectivement la situation du secteur pourrait se dégraver mais paradoxalement moi j'assiste à une vie culturelle intense au Burkina ça me surprend je voudrais donc profiter là encore féliciter mais il y a des gens dont l'activité est complètement morte j'ai discuté avec monsieur Zongo Martin le partenaire qui soutenait en raison de la situation se retirait il appartient à l'état et moi je l'avais fait avec eux en ce moment là les charges fixes de les subventionner parce que ces messieurs cette organisation joue un grand rôle dans la pacification l'apaisement de notre pays voilà de quoi il s'agit il nous reste plus beaucoup de temps pour cette émission et vous l'avez bien souligné nos institutions sont complètement artificielles sans un fondement solide dans le coeur des populations c'est à travers une meilleure connaissance et maîtrise de notre culture et de notre histoire que nous obligerons les autres à nous respecter et il faut écrire pour enseigner cette jeunesse déboussolée et sans repère Bernard Bougoumont une dernière préoccupation une dernière préoccupation c'est effectivement sur le plan législatif parce que d'ailleurs le cadre que nous avions reçu a dit bon pour modifier le contenu il faut passer par l'Assemblée nationale pour intégrer cette inculcule au niveau des enseignements parce que c'est une loi sur l'éducation qui vous dit vous enseignez tel programme et tel contenu vous ne pouvez pas outrepasser cela vous risque d'être comme on appelle ça interpellé par la loi sur ce plan là quel a été le niveau de votre plaidoyer pour qu'on puisse revoir le contenu législatif en la matière tout le travail a été bouclé sous mon magistère ce travail là le travail c'est monsieur Jacob Daboué vous pouvez l'inviter ici le docteur la refonte des curriculaires avec mon frère Waro il y a un excellent travail qui a été fait mais ça c'est les conséquences de l'instabilité voilà et comme vous savez ici celui qui prend le pouvoir croit que les autres c'est zéro on oublie qu'il faut ajouter de la terre à la terre comme vous l'avez fait avec cet ouvrage avec cet ouvrage c'est tout tout est bouclé là c'est une question de vision et de volonté pour opérationnaliser mais je me dis aux enseignants aux directeurs des écoles avant tout ça moi je vous donne un exemple soyons pragmatiques les francophones c'est notre faiblesse si vous êtes dans mon village ça empêche quoi le directeur d'aller appeler une vieille personne une personne d'un certain âge pour venir expliquer la coutume la tradition d'où vient le peuple aux enfants comme nous on fait les conférences là pourquoi on ne le ferait pas on n'a pas besoin même de changer de curriculum pour ça parce que c'est de ça qui s'agit vous savez qu'il y a un pays là c'est la Suède je suis une émission à la télé les suédois les sept premières années des enfants et les japonais m'ont déjà dit ça aussi ce n'est pas mathématiques ce n'est pas si en physique ce n'est pas si en nature qui les intéresse ce qui les intéresse c'est construit l'identité de l'enfant c'est quoi être un japonais c'est quoi être un suédois quelles sont les valeurs que tu dois porter notre problème aujourd'hui là je le dis chaque fois à mes élèves à l'INAM quand vous dites que vous êtes au Burkina Bile ça veut dire quoi donc c'est par là qu'il faut commencer monsieur le ministre le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme et cette audience du tribunal de l'actualité s'achève elle a jugé la culture et notamment le peu de place et d'importance que lui accorde au delà du discours les politiques publiques de développement avec à la barre de convoquer le juriste Abdoul Karim Sango ancien ministre de la culture qui vient de signer une plaidoirie livresque sur le sujet merci monsieur Sango merci monsieur le ministre d'avoir honoré notre convocation merci également juge Bernard Bougman merci pour le dire merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous auditeurs et auditrices de WTFM téléspectateurs et téléspectatrices de TriTV pour votre attention et pour votre fidélité hommage et courage à toutes nos forces combattantes prompt rétablissement aux blessés aux malades et pour paraphraser la discipline militaire convainquons-nous tous que la culture faisant la force principale de notre vivre ensemble il est impérieux il est impérieux que chaque citoyen plaide honnêtement pour la culture et agisse concrètement pour sa valorisation et sa pérennité le tribunal de l'actualité lui a fait sa part mais revient demain demain même heure même antenne pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste incisif et sans complaisance le tribunal de l'actualité – Sous-titrage FR 2021